La vie n'est pas un long fleuve tranquille et parfois il est difficile d'apercevoir la lumière au bout du tunnel. Surtout quand on devient mère d'une enfant différente et que rien autour de nous ne semble faciliter les choses. Alors quelle est cette force qui nous invite à garder l'espoir ? L'hypnose peut-elle nous aider à la contacter ? Le fait d'avoir une enfant différente, j'ai commencé à regarder par son angle de vue à elle, dans son monde à elle. Le moyen de pouvoir être en communication avec elle, c'était d'entrer dans son monde. La mission c'est de vivre le plus heureux possible avec son nuage. Les choses lumineuses vont aller nettoyer les ombres. Qu'est-ce qui est réel ? Qu'est-ce qui est imaginaire ? Apparemment rien n'existe, on n'est qu'énergie, donc tout est possible. C'est une conscience qui gouverne nos vies et à tous, on participe à un truc énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada